Depuis quelques mois, Vanessa a considérablement étoffé sa garde-robe. Parmi ses derniers achats, il y a ce sac d'une grande maison de luxe parisienne. C'est ma marque préférée de sac. Il y a aussi ce foulard. Un basique qui ne se démote pas, ancien carré, et puis un petit pull, dont elle est particulièrement fière. Mais ce dont elle est le plus satisfaite, c'est le prix qu'elle a payé pour tout ça. Elle a une combine pour acheter presque 50% moins cher que dans une boutique traditionnelle, c'est le cas de ce sac. Vous l'avez acheté combien ? Et je l'ai acheté 795 euros. Et si vous l'aviez acheté dans la boutique, vous l'auriez payé combien ? Et en boutique, autour de 1200-2003, je pense. Donc vous avez économisé près de 500 euros. Voilà. Pour avoir des réductions si intéressantes, Vanessa surfe sur Internet et consulte ce site. A priori, cela a tout d'un portail de vente privée traditionnelle où on trouve toutes sortes de produits. Sauf qu'ici, tous ces articles à prix cassé ont une particularité. Ils ont déjà été portés. Ils sont d'occasion. Comme ce pull. En boutique, il est à 200 euros. Ici, il est revendu par sa propriétaire. 69 euros. Ce qu'il y a, c'est que là, à ce prix-là, je peux m'acheter un pull, puis peut-être autre chose, un autre pull ou voilà. Du coup, Vanessa succombe de plus en plus à ce qu'on appelle de la seconde main. Et elle n'est pas la seule. En ce moment, la mode dans les vêtements, c'est l'occasion. Les vêtements d'occasion sur Internet, un marché en pleine expansion. Car aujourd'hui, pour s'habiller, on recherche autre chose que du neuf. En pleine crise du pouvoir d'achat, des consommatrices ont trouvé une alternative. Elles achètent sur Internet des vêtements à prix cassé, car d'occasion. Et parfois, sur le même site, elles revendent ce qu'elles ne veulent plus garder. Alors, depuis un an, des entreprises surfent sur cette tendance. Ils s'appellent V-Dressing, Vestiaire de copines ou encore You Got A Wish. Des sites Internet où on trouve des articles très récents à peine portée et parfois de grandes marques. Avec 30, 50, voire 70 % de réduction par rapport au neuf. Alors, comment ces sociétés se battent-elles pour recycler les trésors oubliés des dressings ? Auparavant, acheter des vêtements d'occasion, c'était avant tout une nécessité ou un besoin. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent avec ces articles de seconde main, certaines entreprises les vendent comme du neuf. Un bâtiment discret en région parisienne. Au dernier étage, les locaux de Vestiaire de copines. On se croirait dans un magazine féminin tendance. Il faut dire qu'ici, on ne recycle que des marques et des articles d'occasion triés sur le volet. Une robe d'un grand créateur à 220 euros. Dans le stock, un pull marqué rock à 70 euros. Ou encore à 50 euros. Des dessous jamais portés selon la propriétaire. Celui qui a eu l'idée de donner une seconde vie à ses articles, c'est Sébastien Fabre, 40 ans. La particularité de son magasin en ligne, c'est que ses articles changent tous les jours. Alors tous les matins, il veut savoir exactement ce qu'il a dans son stock. Donc on fait un point rapide sur l'activité d'hier et le début d'aujourd'hui. Donc on voit que par rapport à la journée d'hier, on est un tout petit peu en avance. 37 sur les 332 déposés hier. Entre minuit et 10 heures du matin, 37 nouveaux produits ont grossi le stock. C'est deux de plus que la veille. Mais un détail intéresse particulièrement Sébastien Fabre. Dans les 37 nouveaux articles, il y a 16 sacs. Or, des sacs, il en a déjà 2000 en réserve. Il faut donc trouver un moyen d'en écouler rapidement. La home, c'est la page d'accueil. C'est là que sont proposés les plus beaux produits. Et pour les mettre en valeur, l'équipe a eu une idée. Faire porter ses articles d'occasion par des mannequins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les photos, on ne voit pas de sac. L'urgence, c'est donc de donner envie aux clientes d'acheter des sacs. Et pour ça, il va falloir en mettre quelques-uns en valeur. C'est un très récent. C'est une référence récent. Ok, on peut le pousser, celui-là est bien. Elles piochent dans une sélection de leurs meilleurs articles, actuellement en vente sur le site. Ceux qu'elles ont photographié sur des mannequins. Celui-ci, quand même. Elles jettent leur dévolu sur ce cabas, aux couleurs naturelles, pile dans la tendance actuelle. En 5 minutes, le sac est en vitrine sur le site. 48 heures plus tard, il sera vendu. Voilà comment Vestiaire de Copines a vendu en 2010 pour 3 millions d'euros de vêtements d'occasion. Une réussite express pour Sébastien Fabre. Est-ce que quelqu'un peut appeler Enrique ? Il y a 15 mois, il travaillait encore chez MSN, un portail sur Internet. Et puis, en ouvrant des placards, il a eu une idée. Surtout en ouvrant le placard de ma femme et en voyant qu'elle avait une multitude de sacs et qu'elle utilisait toujours les 2 mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs qui dormaient dans son dressing ? Ouais, c'est ça. Il y a les trésors qui dorment dans les placards des utilisatrices. Il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec tous ces articles presque neufs. Alors il plaque tout et monte son site avec 4 copains qui viennent d'Internet ou de la mode. Ils commencent dans leurs appartements. Les premiers articles vendus sont leurs propres fonds de tiroir. Enrique, son appart et sa cuisine notamment, c'était notre premier studio photo. C'était les premiers cartons surtout. C'était assis par terre dans le salon à monter les premières boîtes, à coller les premières étiquettes pour expédier nos cartons. Voilà, c'était 100% artisanal. C'était il y a 14 mois, ouais. Aujourd'hui, l'entreprise compte 30 salariés et 30 000 produits sur son site. Un stock alimenté en permanence par près de 20 000 particuliers. Et parmi eux, il y a Faustine. Cette jeune consultante d'un cabinet de tendance a une passion dévorante pour les objets hétéroclites et les vêtements. Elle a déjà mis en ligne plus d'une cinquantaine d'articles sur vestiaires de copines. Son placard est une source intarissable. Il reste plus beaucoup de place là, hein ? Non, pas du tout, même. Je suis obligée de superposer... Bah là, il y a 3 chemises et une robe. Des couches et des couches de fringues. Quand Faustine aime, elle achète, quel que soit le prix. Ça, j'aime bien. Petite combi de chez Stella, j'aime beaucoup. Stella McCartney est une styliste pas forcément bon marché. Et ça valait quel prix ? Mille. Et pour financer ces petites folies, Faustine a trouvé une solution. Elle revend sur Internet les vêtements dont elle s'est lassée. Et voilà, c'est parti. C'est ce qui va se passer pour ces escarpins. Acheter 420 euros et porter une seule fois. Ça commence par une petite séance photo. Là, étant donné qu'il y a un petit détail, je pense que je vais faire un zoom sur le détail. Et puis direction l'ordinateur pour télécharger les photos sur le site. Il faut aussi y décrire l'article. Et surtout, lui donner un prix. Pour des chaussures achetées 420 euros, Faustine souhaite en récupérer 150. Donc là, ça y est, ma fille s'est remplie. Pour elle, ça s'arrête là. Mais vous allez le voir, le prix de ses talons aiguilles va évoluer. Retour chez Vestiaire de Copines. C'est Lucie qui vérifie les photos de Faustine. Personnellement, j'ai aucun souci avec les photos. Elle regarde aussi sa fiche. Voilà comment ça se présente. 2009, c'est l'année d'achat. Et 420, le prix du neuf. Au milieu, 150 euros. C'est ce que veut récupérer Faustine une fois ses chaussures vendues. Mais au final, les escarpins seront affichés à 210 euros. Lucie a rajouté 60 euros, 25% de commission. C'est la moyenne sur ce site. Cette fois-là, Faustine, la vendeuse, va récupérer le montant qu'elle souhaitait. Mais ce n'est pas toujours possible. Et dans ce cas, Lucie demande l'avis de Fanny, la directrice marketing. Par exemple, à propos de ses boots. C'est une paire de boots qui sont dans un très bon état. La vendeuse ne les a portées qu'une seule fois. Elle les a achetées cet hiver 600 euros. Avec ces quelques informations, Fanny lâche une estimation de prix. Un tarif auquel elle est sûre de vendre le produit rapidement. Moi, je lui conseillerais de vendre sa paire de chaussures aux alentours de 450 euros. Ce serait un bon prix. La vendeuse en demande 400 euros. Vendu 450, cela laisserait déjà 50 euros à vestiaire de copine. Seulement, cette marge de 9% pour le site, ce n'est pas suffisant. Fanny va demander par mail à la vendeuse de baisser ses prétentions. Elles vont proposer à la vendeuse non plus 400, mais 360 euros pour ses chaussures. On va lui faire cette proposition-là. Si la vendeuse accepte, le site n'empochera pas 50, mais 90 euros de marge, soit 17% de commission. Est-ce que vous dites qu'il y a une commission minimum ? Il n'y a pas de commission. On n'a pas un chiffre psychologique en dessous duquel c'est vraiment quelque chose qui peut varier. On n'est pas non plus philanthrope. On a une société à faire tourner. On a des employés. On offre beaucoup de services. Des services qui justifieraient en partie que vestiaire de copine empoche une marge confortable. En moyenne, un quart du prix de chaque article d'occasion vendu. Mais alors quels sont exactement ces services ? Pour les découvrir, il faut se rendre à 9 heures du matin en bas de l'immeuble. Oui, bonjour, c'est la poste. On a des colis. Ok, merci. Tous les jours, 200 colis sont montés au quatrième étage. Il n'y a pas d'ascenseur, alors tout le monde s'y met. Voilà tout ce qui a été vendu sur le site la veille. Les paquets ont été postés par les propriétaires. Et avant d'être envoyés aux acheteurs, tout transite par l'entreprise. Là, vous en avez pour la journée, là ? Ouais, jusqu'à ce soir, à peu près de 19 heures. L'objectif, c'est de voir si dans la livraison du jour, les jupes, les chaussures ou encore les manteaux correspondent bien à la description faite par le particulier vendeur. Alors un par un, ils vont passer entre les mains expertes de Martine. Pour ce pull, par exemple, elle reprend la fiche descriptive et elle vérifie que les dimensions annoncées sont bien les bonnes. Pas de problème, mais ça ne s'arrête pas là. Martine dégaine maintenant son rasoir. Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis en train de déboulocher un pull, car la vendeuse a mentionné qu'il est en très bon état. Bon, il est en très bon état puisqu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fil de tirer, mais il y a quelques bouloches. Donc pour le rendre en bon état à l'acheteuse, j'enlève les petites bouloches. Le pull est déclaré conforme, il va être expédié à son acheteuse. Du personnel pour inspecter les articles, leur redonner un coup de neuf, les emballer, les réexpédier. Toutes ces opérations ont coûté l'année dernière 800 000 euros à l'entreprise. Voilà donc ce qui justifierait la commission moyenne de 25%. Seulement, il y a danger, le site est en train de se faire piquer des clients. Un concurrent a décidé de casser les prix. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que ce sac vendu sur vestiaire de copines, 460 euros, était aussi vendu par une autre société, Vite Dressing, et à un prix nettement inférieur, 340 euros, près de 25% moins cher. Même chose pour ces bottines, il y a 50 euros de différence entre les deux sites. Alors, quel est le secret de ce concurrent pour proposer les mêmes articles, mais moins cher ? Dans une rue du 11e arrondissement de Paris, voici les patrons de Vite Dressing. Renaud et son épouse américaine, Meryl. Ils se sont lancés il y a un an et ils ont fait un pari. S'imposer dans le business des vêtements d'occasion en proposant le plus gros catalogue possible. Alors, ils ont mis au point toute une stratégie. Chaque jour, ils regardent les nouveautés sur leur site. Ce matin, il y en a 150 qui viennent s'ajouter à un stock déjà considérable. 65 000 articles, deux fois plus que vestiaires de copines. Une collection impressionnante, obtenue en étant moins exigeant sur les marques. À côté du luxe, on trouve aussi du grand public, comme les Trois Suisses, Quechua ou encore Bata. Mais surtout, Renaud et Meryl ont décidé de renier sur leur marge. Exemple, avec cette veste mise en vente à 50 euros. Taille 34, c'est souvent difficile à trouver. On prend 5 euros sur cette transaction et on le prendra une fois que la transaction est finalisée. 5 euros, une petite marge, car ici, la commission qu'empoche le site est toujours la même. 10% du prix de vente, quel que soit l'article. Ce site récolte donc moins d'argent sur les produits, mais du coup, il en laisse plus aux vendeurs. Reprenons l'exemple du sac vendu sur les deux sites. Sur vestiaires de copines, la vendeuse empochera 280 euros. Mais si elle le vend sur vide dressing, elle touchera 306 euros, 26 euros de plus. Voilà comment cette entreprise arrive à appâter les clients. Mais avec leur marge faible de 10%, difficile de gagner de l'argent. Du coup, pour être rentable, Renaud et Meryl ont décidé de faire des économies, là où leurs concurrents dépensent beaucoup d'argent. En tout, vous êtes combien ? En tout, on est 8 salariés. D'accord. Et vous avez combien de mètres carrés, là ? 8 salariés contre 30 de l'autre côté. Tout cela dans un petit local. 50 mètres carrés. 40, 50. On est un peu à l'étroit, là. Mais ils n'ont pas besoin de beaucoup plus d'espace pour une raison très simple. Et là, par exemple, derrière, c'est des vêtements. C'est les vêtements qui transitent par chez vous avant d'arriver chez les acheteurs ? Non, ils transitent pas. Les vêtements ne transitent pas par chez nous. Voilà la grande différence. Ici, la marchandise passe directement du vendeur à l'acheteur. Jamais les salariés ne l'ont entre les mains. Et là où Vestiaire de copine a besoin de 7 personnes au service qualité, V-Dressing n'en compte qu'une seule, Morgane. Et elle a du travail. Une centaine de produits à contrôler par jour. Ce sont les produits d'hier. Alors, elle ne s'arrête que sur le luxe. Sur ce sac, par exemple. La vendeuse le décrit comme en très bon état. Pour en juger, Morgane ne dispose que d'une photo et d'un zoom. Ici, il manque un fil. Donc, en fait, je vais le mettre. Je vais le mettre de côté pour écrire à la vendeuse. Pour pouvoir lui dire que son sac n'est pas en très bon état, mais en bon état pour qu'elle change l'état. Seulement une personne pour contrôler autant d'articles. Parfois, ça ne suffit pas. Et il peut y avoir des ratés. Comme avec ce sac proposé à 450 euros en occasion. Prix du neuf, 2400 euros. Donc ça, c'est un sac qui a été vendu sur le site. En fait, il a été vendu parce que sur photo, c'était quasiment impossible de voir que c'était une contrefaçon. C'est l'acheteuse qui s'est aperçu qu'il y avait un problème. Cette acheteuse a renvoyé son sac et une fois que nous, on l'a eu dans les mains, on s'est aperçu effectivement que c'était d'une contrefaçon. Donc, au toucher et donc un détail sur la chaîne. Morgane va détruire le sac et rembourser l'acheteuse. L'ennui, c'est que ce cas n'est pas tout à fait une exception. Il y a les pourcentages de produits qui se vendent en une demi-journée ou en une journée. Parfois, peuvent passer les mailles du filet. Un contrôle parfois léger. Un personnel réduit à son strict minimum. De quoi faire des économies. Mais pour être rentable, il faut faire plus. Et notamment vendre deux fois plus d'articles qu'aujourd'hui. Meryl et Renaud ont donc besoin d'un bon coup de publicité. Alors ils vont tenter un coup de poker. Avenue des Champs-Elysées, en plein coeur de Paris. On retrouve les deux patrons de vide-dressing. Ils vont tenter de séduire le premier site internet dédié aux femmes en Europe. Au féminin.com. 14 millions de lecteurs en France. 200 salariés. On a rendez-vous avec Pascal Martin. Nos deux vendeurs de vêtements de seconde main sont là pour transformer les 14 millions de lecteurs du site en 14 millions de clients potentiels. Pour ça, ils doivent convaincre la directrice de la communication. Bonjour. Bonjour. Elle a un look plutôt coloré. Et elle est accompagnée des deux responsables de la rubrique mode. Bonjour. Pascal. Vous avez bien trouvé. La directrice de la communication ne veut pas passer à côté du phénomène d'engouement pour les vêtements d'occasion. Alors, elle a accepté de les recevoir. Bienvenue. Merci. Mais elle veut tout de suite savoir ce qu'ils ont à lui proposer. Alors concrètement, vous avez pensé à nous ? Oui, évidemment, on a réfléchi. C'est un site en partenariat. Renaud n'a pas les moyens de s'offrir une publicité sur Eau Féminin. Du coup, il tente un coup de bluff. Il leur propose un nouveau site où les noms des deux sociétés apparaîtraient. Eau féminin.com mode en partenariat avec vide dressing.com. D'accord. Et puis, donc, on retrouve votre aideur. Les deux marques apparaissent. C'est important qu'elles ne se disent pas. Oh, je suis envoyé sur un autre site. Non, c'est Eau Féminin. J'ai confiance. Je connais. Mais ce sont bien les vêtements de vide dressing qui seront vendus sur ce nouveau site Internet. Donc, c'est de se dire, nous, en fait, notre catalogue sera sur ce site en partenariat. Et pour accéder au catalogue, Renaud a prévu sur la page d'accueil d'Eau Féminin un encart de sa société. Une belle publicité gratuite. Seulement en face, ça coince. C'est très intéressant ce que vous proposez. Par contre, qu'est ce que nous, on a gagné? Alors, en fait, c'est. On a 14,2 millions de visiteurs uniques en France. Vous en avez 200 000. Donc, ça va drainer énormément de choses sur votre site. Nous, en contrepartie. Alors, je pense que c'est important. La première chose, c'est que pour vous fassiez, il faut que vous ayez intéressé pour proposer le service. Et vous dire, ben voilà, c'est un moyen de fidéliser nos lectrices. C'est chez nous qu'elles vont trouver ce service. Et puis, ça vous crédibilise. C'est nous qui l'aurons apporté. L'argument ne convainc pas. L'équipe du site va demander d'autres contreparties. Et éventuellement, est-ce que vous pourriez réfléchir à quelque chose d'inédit que vous pourriez apporter au féminin.com? Un service exclusif qui serait pas sur vide dressing encore et qui pourrait être développé pour nous. En toute simplicité. Non, mais si, il faut réfléchir, effectivement. Pour l'instant, Renaud et Meryl n'ont pas grand chose à offrir au site féminin en échange de leur coup de pub. Nous, on va en parler, on va un petit peu réfléchir. Et l'équipe d'eau féminin n'est pas pressée de leur répondre. Car en ce moment, ils sont très sollicités par des concurrents de vide dressing. Des sites de vente d'occasion. Il y en a de plus en plus. Et pour attirer les clients, certains ont même choisi de jouer la carte de l'hypertendance. Un bâtiment dans le deuxième arrondissement de Paris. Pour l'instant, Pauline et Stéphanie ont juste un bureau et un ordinateur chacune dans les locaux de leurs investisseurs. Mais ces deux belles soeurs espèrent bientôt faire fortune. Elles aussi se lancent dans les vêtements d'occasion, mais pas n'importe lesquels. Il n'y a qu'à regarder la page d'accueil. You got a wish. Vous avez un souhait, un titre en anglais. C'est tendance. Dans le catalogue, que des articles branchés. Des hugs, des casques de scooters ou encore des baskets. Tout pour séduire une clientèle jeune et à la pointe de la mode. Seulement, pour le moment, Pauline et Stéphanie ont un petit souci. Leur stock actuel n'est que de 50 articles à vendre. Alors, pour convaincre leur cible jeune de déposer des vêtements sur leur site, elle compte sur Kenza, 23 ans. Une jeune fille particulièrement convointée par tous les sites de vêtements d'occasion. Car Kenza exerce un métier très en vogue aujourd'hui. Elle est blogueuse de mode. Sur Internet, elle donne son avis sur la mode et elle informe aussi sur les bons plans qu'elle trouve. Vous savez, la grande tendance à l'heure actuelle, c'est... Ça n'a l'air de rien, mais ces petits billets sont lus par 10 000 passionnés de mode par jour. Autant de lecteurs que Pauline et Stéphanie voudraient récupérer comme clients. Pour construire les bases, notre enjeu aujourd'hui, c'est de recruter des membres et des vendeuses et des acheteuses. Donc pour ça, on est en train d'activer plein de leviers marketing. Ce que voudraient Pauline et Stéphanie, c'est utiliser la popularité de Kenza et son réseau pour se faire connaître rapidement. Nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre en valeur toutes tes compétences web que tu as acquéris pendant tes 2 ans de travail sur ton blog. Ta capacité à créer du buzz, ta capacité à mobiliser ta communauté, ton carnet d'adresses. Kenza, d'ailleurs, a déjà plein d'idées. A créer une vraie relation. On peut imaginer, je ne sais pas, passer un moment dans le dressing, je ne sais pas, d'une personne un peu connue. Voilà, passer une journée avec cette personne, filmer, faire un petit montage, une vidéo qui dure cinq minutes. Voilà, cette vidéo est reprise par les blogueuses. Voilà ce que je veux dire. Il y a plein de choses à développer. C'est une super idée. Les deux belles sœurs sont emballées. Pour être sûres que Kenza n'aille pas travailler pour un concurrent, elles vont lui proposer un contrat avec un salaire plutôt confortable pour un mi-temps. En termes de montant, Stéphanie et moi, on était parti sur 1500 euros par mois. C'est combien ? C'est correct. Voilà, c'est correct. C'est correct, mais elle ne saute pas au plafond. Maintenant, c'est vrai que je suis auto-entrepreneur, ce qui signifie que je paye des charges. Alors la jeune fille de 23 ans négocie déjà une augmentation pour dans six mois. Je vais avoir besoin qu'on certifie, qu'on écrive, qu'on fasse un contrat comme quoi on réévalue à ce moment-là. Bien sûr. Peut-être la somme, peut-être le contrat, peut-être passer un CDD ou un CDI, je ne sais pas. On verra d'ici six mois. On en reparlera dans six mois, on réévaluera même dès que possible. Le salaire de Kenza va représenter un cinquième du budget de lancement du nouveau site. Mais c'est le prix à payer pour tenter de se faire une place dans le marché des vêtements d'occasion sur Internet. Un marché qui progresse de 30% chaque année. C'est pas plein de temps, c'est pas plein d'éclوبation. C'est un marché qui progresse. C'est une récompense ici. Mais on ne sait pas que possible. Une récompense ici. C'est un marché qui progresse. C'est un marché qui progresse. Sous-titrage ST' 501